Bonjour, je m'appelle Kevin, alias Lucky, sur PBG et je viens de la War Dynastie. Alors, je m'appelle Rémi Mériot et je suis connu sous le nom de Kayoz et je joue pour l'équipe War Dynastie. Moi, c'est Claire Teddy. Mon nom sur Ingame, c'est Indra et je fais partie de la War Dynastie. Mon nom, c'est Sowetbeku Lutourbeck. Mon pseudo, c'est Loel et je suis capitaine chez War Dynastie. En règle générale, je fais 2-3 TDM avant de commencer une partie. L'équipe War Dynastie a été créée en 2019. Je l'ai rejointe début 2020, donc ça fait maintenant un an et demi. On a déjà fait des résultats sur des tournois majeurs. On a fini deuxième du PMNC France en 2020. Quatrième sous le nom Hoodplayed en 2021, sur le Spring Split PMCO. Et là, on vient avec un nouveau roster pour jouer le PMNC France et on est là pour essayer de faire du mieux qu'on peut et de montrer que la team a toujours l'ambition de faire de la victoire et faire du résultat, que ce soit en France ou même au niveau européen. Alors, dans l'équipe, on est constitué de 4 joueurs, donc moi-même, Lucky, Loel et Indra. Trois bonnes personnes, que ce soit dans le jeu ou hors-jeu. Loel qui est le principal in-game leader dans l'équipe, qui a une très bonne réflexion de jeu et qui a ainsi une très grande expérience. Je m'entends bien avec lui, que ce soit pour l'école ou pour les rotations. Ensuite, on a Lucky, qui est un très bon tragueur, quelqu'un qui fait son apparition dans la compétition et qui ne démérite pas, qui prouve qu'il a de la motivation et qu'il est talentueux. On a aussi Indra, qui est un petit peu dans le même style, un petit peu flougeux, tout ça, à chercher des kills, etc. Indra, une personne très mature et qui a un très beau, très beau, très beau mental. Pour moi, pour ma part, je suis co-IGL et je suis un peu l'homme libre dans l'équipe. Et en vrai, je trouve qu'on a une bonne équipe et nos rôles sont bien départagés et qu'on a une bonne mentalité. Je pense qu'individuellement, on est tous plutôt bons déjà. Et j'ai juste à travailler un peu plus mon IGL parce que je suis assez récent sur ce poste. Je pense que si chacun de nous donne le meilleur de nous-mêmes et que moi, j'améliore mon IGL. Je pense qu'on peut faire de belles choses. On arrive à… On s'adapte à beaucoup de situations et ça va, on gère bien les teamfights. Déjà, c'est un honneur. C'est quand même un championnat national. Et en plus, ça va, on se débrouille bien. On est troisième pour l'instant et on espère quasiment deuxième. On espère continuer à assurer cette performance. Ça fait plaisir. En plus, après toutes les fois où on s'entraîne en équipe, c'est justement pour faire ce genre de tournoi. Donc, c'est vraiment agréable de voir s'il y a des autres tournois comme ça. Bah, c'est de participer au championnat national. C'est… Genre, je ne pensais jamais y arriver. Et j'ai beaucoup travaillé. Et du coup, ça me rend super heureux de pouvoir y participer. En plus, avec la World Dynasty. Bah, moi, pour le moment, la chose que j'ai été le plus agréable, après, c'est avec mon équipe. C'est lors de la dernière journée qu'on a faite, on a fait deux top en affilé. Et c'est vrai que ça a été une des choses les plus marquantes pour moi, pour ce tournoi. Le moment le plus fascinant pour moi, ça a été… Hier, pendant le live, il a été vu. C'est notre Venom qui a un V4, là, voir, prenez le chat. Ce moment, il m'a vraiment surpris. Il est vraiment très fort. Bah, écoutez, bonne chance et que le meilleur gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada